Amis Spationautes, bonjour ! Dans cet épisode, nous allons découvrir une nouvelle planète. Lors de notre dernière vidéo, nous avons appris à connaître Mars, la dernière des planètes telluriques. Laissons donc place à notre invité du jour, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour la plus grande et la plus massive de toutes, j'ai nommé Jupiter. Bonjour les amis, je suis Jupiter, la cinquième planète du système solaire. Juste après Mars, une de mes nombreuses petites sœurs. Tu savais que nous étions séparés par une ceinture d'astéroïdes ? Jusqu'à maintenant, tu n'as rencontré que des planètes telluriques, mais sache que je suis différente. Et oui, je fais partie des planètes joviennes. Donc des géantes gazeuses sans surface solide. Ma composition est faite d'hélium et d'hydrogène. L'hélium, c'est le gaz qui fait voler les ballons. Ce qui fait de moi une planète unique, c'est sans aucun doute ma taille. C'est moi la plus grande du système solaire. Plus grande que toutes les autres planètes réunies. Regarde ! Je suis 11 fois plus large que la Terre, mais aussi 318 fois plus lourde qu'elle. C'est parce que je suis la première planète à m'être formée que je suis aussi grande. Mon imposante taille influe sur tout le système solaire. Avec une puissante force d'attraction gravitationnelle, j'attire les corps célestes proches de moi. De ce fait, je possède 79 lunes gravitant tout autour de moi. Les plus connues sont Io, Europe, Ganymède et Callisto. Comme je suis la plus grande sœur des planètes, les Romains m'ont nommé Jupiter, comme le Dieu des dieux. Mes journées, plus courtes que sur Terre, durent 9h54, car je tourne plus vite sur moi-même. Cependant, mes années sont bien plus longues. Si la Terre fait un tour complet en un an, moi, Jupiter, je le fais en douze ans, parce que je suis situé plus loin du Soleil, à près de 800 millions de kilomètres. C'est 5 fois plus que la distance entre la Terre et le Soleil. Tu t'en doutes, les températures à ma surface sont donc très froides, moins 160 degrés Celsius en moyenne. Or, si on descend dans mes profondeurs, il peut vite faire très chaud. Près de 450 degrés Celsius. Tu le sais peut-être, mais ma célébrité est surtout due à mon œil rouge, qui est en réalité une tempête géante, presque deux fois plus grande que la planète Terre, observée pour la première fois il y a 350 ans. Ma surface est balayée presque en permanence par des orages et vents violents atteignant parfois 700 km par heure. En comparaison, les plus puissantes tornades connues sur Terre n'ont jamais dépassé 500 km par heure. C'est extraordinaire ! Merci pour ta présentation. Je ne savais pas que les planètes joviennes étaient composées de gaz et n'avaient pas de surface solide. Cela veut dire qu'on ne peut pas marcher à ta surface ? En tout cas, avec tous ces orages, mieux vaut sortir couvert sur Jupiter. Et puis, toutes ces lunes autour de toi, ta force d'attraction doit vraiment être considérable. C'est sûrement grâce à ta masse phénoménale. Amis Spationautes, j'ai hâte de découvrir les prochaines planètes en votre compagnie. D'ici là, portez-vous bien !